A la veille des départs en vacances d'été, l'urgence est toujours vitale pour l'établissement français du sang. D'où l'importance des collectes mobiles qui se déplacent chaque jour dans les communes. Dans l'actualité, en bref, zoom sur celles qui se tenaient ce mercredi au palais des congrès de Remiremont. Une collecte festive dans le cadre de la journée mondiale du don de sang, qui accueillait d'ailleurs pour l'occasion un magicien. Une heure après l'ouverture, ils étaient déjà une quarantaine de donneurs à avoir franchi le seuil de la porte. De quoi atteindre peut-être les 165 dons espérés sur l'ensemble de la journée. Rappelons que la situation est critique avec 90 000 poches de sang disponibles dans les stocks nationaux. Alors que 110 000 seraient nécessaires pour faire face aux besoins qui sont toujours plus importants durant les périodes estivales. L'appel à une mobilisation massive est donc lancé. Prochain rendez-vous à Bulnierville et Saulsures-sur-Moselotte jeudi. Mircourt vendredi, Charme lundi et Epinal mardi. Nouvelle étape pour le club, les entreprises s'engagent dans les Vosges, qui a signé ce mercredi une convention de partenariat avec la préfecture et l'association FAS Vosges. Un club créé, rappelons-le, au niveau national pour favoriser l'inclusion dans les entreprises, porté à l'échelle locale par la fondation FAS Vosges depuis 2019. Le club qui avait démarré avec une centaine d'entreprises adhérentes en compte désormais 220, trois ans plus tard. Cette nouvelle convention doit permettre de renforcer le lien entre les entreprises et les écoles en suscitant des vocations chez les jeunes, rapprocher les recruteurs et les demandeurs d'emploi ainsi que les organismes de formation et enfin donner accès à l'emploi aux personnes qui en sont le plus éloignées. Un événement qui a également permis aux membres de FAS Vosges de dévoiler la nouvelle identité de l'association. Elle s'appellera désormais ILIA car il y a encore beaucoup de rencontres à faire et de chemins à parcourir. Ils pourront y mettre leurs épluchures, leurs coquilles d'œufs broyés ou encore leur mare de café. Les habitants du secteur de la carrière Colo à Epinal n'avaient pas encore leur site de compostage collectif. C'est désormais chose faite. Le Cicovade a mis en place il y a quelques jours les bacs et des biosseaux étaient distribués aux habitants de passage. D'autres sont à disposition à la maison de l'environnement. Des composteurs ont également été installés, quai Barbier, Zag de Courcy ou encore à proximité du groupe scolaire du Solcer, du Centre Social de la Justice et de la Halle des Sports. L'objectif pour le Cicovade, réduire les déchets et donc les coûts de collecte. On compte aujourd'hui une quinzaine de sites de compostage collectif à Epinal et près de 180 sur l'ensemble du périmètre du Cicovade.